Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi en tant qu'un ministre d'espoir de me retrouver à Solbeni. Solbeni est une réalité. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de visiter les installations. Je me rends compte qu'on est sortis d'île informelle. Nous sommes passés de l'informel, du virtuel, à la réalité. C'est une aventure qui dure depuis plusieurs années, mais malheureusement, on n'en fait pas car. A qui la faute ? C'est la faute des Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut donner une nouvelle dimension à Solbeni. Solbeni. Derrière ce portail, un club s'est construit et a créé des champions au fil des années. J'avoue que je suis sur le charme, je suis sur le charme. Je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, on pourrait avoir une telle structure qui est à cette dimension du potentialisme. L'Asset Mimosa accueillait ce samedi le premier responsable du sport ivoirien sur ses installations. Je lui ai adressé une invitation. Parce que je savais que pendant cette période-là, il était en pleine réception avec ses services. Il faut essayer d'apporter un centre nouveau au sport, au football en particulier, mais au sport en général. Et je pensais que ma contribution, c'était de lui venir, de l'inviter officiellement. Et venir parler avec lui, qu'il voit un peu ce qu'on a fait. Et il vous l'a dit, il a bien résumé le sens de la visite. Et c'était aussi le sens de ma demande, de mon invitation. Lorsque dans les années 90, Maitre Roger, en parlant de la construction de l'ASSEC, avait invité les autres clubs à copier l'ASSEC. Sinon, dans les années à venir, le football serait en retard. Et il n'avait pas eu tort. Malheureusement, personne ne l'a suivi. Aujourd'hui, il y a l'ASSEC, il y a les autres. Alain Lobognan, qui recherche depuis son arrivée à la tête du département du sport ivoirien, la solution pour le financement des sports en Côte d'Ivoire a pu s'imprégner du travail abattu par Maitre Roger Ouénien et son équipe. Permettez-moi de dire à Maitre Roger Ouénien que la communauté sportive en Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. Dans les années 90, Maitre Roger Ouénien a permis de révolutionner le football ivoirien. Et bon nombre de résultats sont à mettre à son actif. Maitre Roger Ouénien et l'ASSEC ont servi des locomotives et les résultats ont suivi. Des surfaces de jeu aux structures de communication. Il a retrouvé le modèle pilote à faire partager aux différentes associations sportives, aux fédérations et même aux centres de formation. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nous nous sommes pour un soir émergent. C'est un soir émergent qui dit « Tournons le dos à l'amateurisme pour passer au professionnalisme ». Aujourd'hui, nous touchons de près les réalités d'un club professionnel. L'ASSEC est le premier club professionnel en Côte d'Ivoire. Il faut déjà saluer ce modèle et inviter tous les autres à copier l'ASSEC. Le ministre a profité de cette parade pour rencontrer les effectifs sportifs de l'ASSEC. Occasion pour lui de donner des conseils aux joueurs et d'exposer ses plaintes de supporters. Vous voyez, à cause de vous, on va plus tard. Parce que quand vous jouez, vous pensez déjà au club qui va vous prendre. Alors que le club ne va pas vous prendre tant que vous n'êtes pas performant sur le terrain. Tout à l'heure, vous avez vu Cacique Wajo. C'est ici. Il a commencé. Puis il est allé. C'était à Cannes. À Cannes d'abord. Et puis il est revenu. Quand il est revenu, c'est eux qui ont pris la Coupe d'Afrique de 92. Bon, je pense que vous avez votre place en équipe nationale. Là, c'est le ministre maintenant qui vous parle. Vous avez votre place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'a pas arrêté la liste des 23 joueurs qui vont au Mondial, dites-vous que vous avez votre place. L'équipe nationale n'est pas une chasse gardée pour les joueurs. Et pour certains joueurs, battez-vous pour intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'était pas seulement à Solbéni pour une visite de courtoisie à son club de cœur. Il y avait aussi au menu une séance de travail avec Benoît You et le conseil d'administration de ce groupe. Je n'ai jamais pas vu ton bâtiment. Tu dois mettre un bâtiment quand même. D'accord.